Moula, archive sonore. Au moment où j'ai écrit ce livre sur la communication, je l'ai intitulé en sous-titre Hermès. Et Hermès, comme vous le savez, est le dieu grec de la communication. Il est non seulement le dieu messager, mais aussi le dieu des voleurs, le dieu des commerçants, le dieu d'un certain nombre de professions. Mais son rôle principal est la transmission des messages. Et en langue grecque, il s'appelle le plus souvent Hermès Angélos, ce qui veut dire Hermès messager. Et le terme Angélos, en langue grecque, qui veut dire messager, est le mot dont le mot français ange est dérivé. Angélos veut dire le messager. Après avoir écrit ce livre sur la communication, j'en ai écrit cinq. Hermès 1, 2, 3, 4, 5, comme Tintémilou, 1, 2, 3, 4, 5. Et avec divers titres, mais toujours sous le patronage d'Hermès. Au bout de vingt ans, le monde de la communication s'étant développé, comme vous le savez, je me suis très vite aperçu que Hermès était seul. Il était le seul messager dans le monde polythéiste des anciens grecs. Seul messager, cela ne veut pas dire grand-chose. Parce que dans le monde ancien que beaucoup d'entre vous ont connu, il y avait en effet peu de circulation de messages, peu de circulation d'informations. Pourquoi ? Parce que nous étions un monde d'isola, un monde de localité relativement isolée. Et j'aime à dire que lorsque j'étais jeune, entre la ville où je suis né, qui est à moins de 100 km de Bordeaux et Bordeaux, il y avait beaucoup plus de distance qu'il y a désormais de distance entre Bordeaux et Osaka ou San Francisco. Le monde a changé. Cela veut dire que nous avons multiplié la quantité, la qualité, les techniques et les métiers de la messagerie. Notre monde est devenu un monde où circulent mille messages, 100 000 messages, des millions de messages, en qualité, en quantité croissante. Et on peut dire que ce monde-là a progressé vers l'état de messagerie générale. Notre monde est un monde de messagerie générale. Et la plupart des gens autour de moi et moi-même font des métiers de messager, de porteur de messages, de messagerie. Et donc, Hermès tout seul devenait une image extraordinairement pauvre, extraordinairement solitaire, j'allais dire maigre. Et Angelos, Hermès Angelos, Hermès messager, se référait non plus dans le polythéisme grec, mais dans les monothéismes qui lui ont succédé, c'est-à-dire juifs, la Bible hébreu, hébraïque, musulmans et chrétiens, chrétiens et musulmans, pour prendre l'ordre historique, nous présentent des opérateurs messagers en beaucoup plus grand nombre, et dont les métiers sont différenciés par des classifications qui sont devenues désormais ordinaires. Vous savez qu'il y a des anges, bons et mauvais, qu'il y a des archanges, des chérubins, des séraphins, des puissances, des trônes, des dominations. Enfin, ils ont été classifiés cent fois, la classification la plus connue étant celle du pseudodonie, comme vous le savez. Et donc, on pouvait prendre cette image-là à la place d'Hermès, et, au lieu de réfléchir sur elle et de faire un livre de théologie sur les anges, livres qui sont nombreux, ce n'est pas la peine de le refaire, essayer, de la même façon qu'avec Hermès, d'éclairer le monde contemporain, oui, les réels problèmes dans lesquels nous sommes, de métier, de travail, d'association, de ville, etc., et d'essayer de les éclairer avec cette vieille figure, assez présente encore, qui est celle des anges. Les messagers, comment explique-t-il notre nouvelle messagerie ? Et ce livre est issu d'une tension très forte entre une image parmi les plus anciennes et les plus archaïques de notre culture et de nos traditions profondément religieuses et, d'autre part, du monde le plus concret, le plus présent, le plus contemporain, qui se développe sous les yeux et dont nous sommes les acteurs, en temps réel. J'aime à dire souvent que le rapprochement de deux images un peu contradictoires et presque contraires donne lieu à un immense court-circuit, une sorte de... Quand vous rapprochez le pôle plus et le pôle moins de l'électricité, ça fait un énorme court-circuit, et une lampe, en général, c'est un court-circuit continué. Nous ne sommes éclairés que par des courts-circuits. Eh bien, le court-circuit que donne la présence de cette ancienne image avec les problèmes du monde contemporain a éclairé mon livre. Je vous présente donc un livre à la fois paradoxal, simple et explicatif qui vous dira, à vous, qui êtes enseignant, facteur, secrétaire, chargé de mission, peut-être ministre. Quels sont les métiers aujourd'hui qui ne sont pas, de près ou de loin, attachés à la communication et à la transmission des messages ? La réponse est telle que je suis obligé de vous dire que nous sommes tous devenus plus ou moins des anges. Évidemment, une phrase dite comme cela est une phrase étonnante, paradoxale, et à certains égards scandaleuse. Et pourtant, si on y regarde de près, elle ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que si on regarde l'évolution du travail dans nos sociétés, j'en suis déjà au chapitre 3. Si on regarde l'évolution du travail dans nos sociétés, on s'aperçoit que nous avons eu d'abord des sociétés agricoles, puis des sociétés artisanales, puis industrielles. Et puis, je crois qu'au début du siècle, nous étions 85% d'agriculteurs, nous ne sommes plus que 15% d'agriculteurs. Puis d'autre part, dans les métiers de l'industrie, comme on dit en anglais, les cols bleus ont peu à peu laissé place aux cols blancs. Et par conséquent, on voit descendre de plus en plus la partie de la population occupée à l'agriculture et descendre de plus en plus la partie de la population occupée à l'artisanat et à l'industrie. Et tout d'un coup, croître de plus en plus la population qui s'occupe de quoi ? Eh bien, on ne sait pas de quoi ils s'occupent, ils s'occupent de messagerie. C'est-à-dire de la transmission des messages et de la messagerie. Et par conséquent, même si on veut regarder de près les questions du travail et même du chômage, pourquoi y a-t-il tant de chômage ? Parce que nous avons encore du travail la vieille idée, l'antique idée. Et en fait, devant nous, la notion du travail évolue. Et notre société dérive de plus en plus d'une société qu'on appelait autrefois chaude, industrielle, à une société nouvelle qui est une société en réseau, où circulent de plus en plus de messages, avec une mondialisation de plus en plus forte. Donc, de nouveau, prendre cette forme, cette ancienne forme angélique, messagère, et éclairer grâce à elle le monde actuel. Mais à l'inverse, lorsqu'on regarde le monde actuel, comment il se développe, etc., on comprend de mieux en mieux la vieille théologie des anges, dont on ne comprenait plus à quoi elle servait, dont on parlait de moins en moins, et dont, pourtant, tout le monde se souvient. Faisons une expérience. Descendons dans la rue et interrogeons le premier venu. Un vieillard, un jeune enfant, quelqu'un, quel que soit son âge, quel que soit son métier, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa provenance, quelle que soit sa langue, demandez-lui donc ce que c'est qu'un ange. Il le sait toujours. On a l'impression qu'il ne l'a pas appris, qu'on ne le lui a pas appris ni à l'école, ni dans sa famille, et cependant, il le sait. Comme si c'était une figure réellement attachée à nos mémoires, attachée à nos traditions, et profondément enfouie dans nos souvenirs, il n'y a donc rien de plus simple, il n'y a donc rien de plus facile. Vous avez souvent entendu des experts interrogés à la radio ou présentés à la télévision, à qui on demande doctement que pensez-vous de la situation du travail, de la ville, les problèmes des banlieues, des questions de la violence, du pouvoir, etc. et on appelle pour répondre à des questions aussi brûlantes et lourdes des experts. Et ces experts sont des scientifiques qui ont fait de longues études, qui savent beaucoup de mathématiques, de physique, de sociologie, de droit, etc. Ils répondent doctement à ces questions. Moi, je demande simplement qu'on sache ce que c'est qu'un ange. Tout le monde le sait. N'importe quel enfant le sait. Et une fois qu'on a dans l'esprit cette forme, on tourne, on regarde tout à fait neuf vers le monde dans lequel nous vivons et voilà qu'il s'éclaire. C'est donc un livre pour le premier venu. C'est le livre le plus simple du monde. Il explique les choses les plus difficiles au moyen de l'opérateur le plus simple. Et pour que ce soit encore plus facile, j'ai essayé de faire un pari. En général, lorsqu'on écrit un livre de philosophie, on écrit un traité. À la rigueur, on écrit un essai. À la rigueur, on écrit un essai un peu rapide, un enlevé, ou au contraire, un essai technique un peu lourd. J'ai tenté d'écrire un récit. Non pas un roman, mais presque un roman. Un récit, c'est la rencontre d'un homme et une femme à un endroit donné, c'est l'aéroport de Paris. Cet homme a un métier, il est inspecteur dans une compagnie aérienne. Cette femme a un métier, elle est médecin à l'aéroport. Ils se rencontrent et ils parlent. Ils parlent de leur métier, ils parlent de l'endroit où ils sont, ils parlent de la télévision qu'ils regardent, ils parlent des voyageurs qui passent, des malades qu'elle traite. Et leur dialogue, peu à peu, commence à parler des anges. Et cela fait une sorte de récit ou de roman que j'ai voulu, peu à peu, orienter vers un roman d'amour. Parce que la communication, vous savez, elle s'encombre souvent. Elle est soumise à des logiques de renversement. Il me semble que vous avez reçu récemment un grand personnage qui inaugurait un pont vraiment très beau dans votre ville. et ce qu'il y a de très remarquable dans ce pont, c'est qu'il est beau, qu'il est superbe, que c'est une voie de communication absolument nécessaire et utile. Non seulement nécessaire et utile, mais facile et fiable. Et par conséquent, si cette voie est si bonne, allons-y. Tout le monde a l'idée de passer par ce pont et dès le moment où tout le monde a l'idée de passer par ce pont, il s'encombre. Voici un énorme nœud et cette voie de communication qui était la plus facile est tout d'un coup la plus difficile. Vous voyez, une sorte de logique de renversement dans les voies de communication. Cette logique de renversement est toujours là. Et la meilleure voie de communication devient la pire. Et c'est vrai pour le téléphone, qui est cette merveille qui me permet à San Francisco d'appeler ma femme et mes petits-enfants. Mais tout d'un coup, c'est la voie la pire parce que je reçois 45 coups de téléphone dans la matinée, et ça m'empêche de travailler. Horreur de téléphone, n'est-ce pas ? Toutes les voies de communication se renversent de cette manière. J'ai un courrier électronique et quand j'arrive de vacances, j'ai 400 pages de courrier. Comment voulez-vous que je le lise ? Les voies s'encombrent lorsqu'elles sont bonnes. Vieille logique qu'Eusop connaissait déjà. N'est-ce pas ? La langue est la meilleure et la pire des choses. Donc toute voie de communication est la meilleure et la pire des choses. Et donc, si notre monde est un monde de messagerie, c'est le meilleur des mondes, angélique et le pire. Vous voyez cette logique de renversement ? Et tout à coup, cela pose le problème, c'est-à-dire les problèmes dans lesquels nous sommes de chômage, de misère, de famine, de tiers-monde, de quart-monde, etc. C'est-à-dire la chute des anges. Vous voyez que de nouveau, chaque fois que nous avons un problème réel, analysé correctement dans le monde contemporain, vous avez en face une forme tout à fait classique, celle des anges, qui lui correspond parfaitement. Et inversement, si vous examinez, je vais prendre un autre exemple, vous voyez, j'ai pris le problème du mal, j'ai examiné dans le monde contemporain, et tout d'un coup, on a cette image de la chute des anges du plus intelligent et du plus beau d'entre les archanges, qui s'appelait Lucifer, le porte-lumière, qui tout d'un coup, devient Satan lui-même. c'est-à-dire que le meilleur des transmetteurs devient le pire des tentateurs. Inversement, si on prend dans le monde des anges un autre exemple, tenez, au hasard, prenons, tenez, qu'est-ce qu'un chérubin ? Personne d'entre vous ne peut penser qu'un chérubin nous aidera à comprendre le monde contemporain, mais qu'est-ce qu'un chérubin ? C'est très simple. Un chérubin, c'est une de ces variétés d'anges qui, dans le Saint-Dessin, gardaient l'Arche d'Alliance. Vous vous souvenez, si vous avez lu la Bible, de l'avoir remarqué, mais ces chérubins qui gardaient l'Arche d'Alliance avaient été ramenés par le peuple hébreu en déportation à Babylone d'une forme qui, devant les temples et les palais de Babylone, s'appelaient les kéroubes, d'où l'hébreu appris kéroubim, qui étaient, vous vous en souvenez sans doute dans l'art assyro-babylonien, c'est ce que vous connaissez le mieux, ces espèces de taureaux à tête de vieux barbus et à ailes d'oiseaux. Tout le monde a plus ou moins vu ça. Eh bien, en langue babylonienne, cela s'appelait kéroub. C'étaient les gardiens des temples, ceux qui surveillaient l'entrée des palais. Les hébreux ont ramené ce kéroub dans leur langue et dans leurs usages religieux. Ça a donné kéroubim, dont nous avons fait chérubin. Bon. Eh bien, si vous regardez le kéroub originaire, quel est-il ? Eh bien, voilà une forme, quadrupède, une bête, donc marcheur à pied sur des routes, donc une bête. Mais d'autre part, il a une tête d'homme et de vieillard à grande barbe, donc dans la tradition la plus antique, vous savez que les vieillards étaient considérés comme les plus expérimentés, les plus savants d'entre les hommes. Et d'autre part, il a des ailes. Il appartient donc au monde terrestre parce qu'il est quadrupède, au monde aérien parce qu'il est volatil, et d'autre part, au monde intellectuel et parlant parce qu'il est humain. C'est donc ce qu'on appellerait volontiers un corps mêlé, n'est-ce pas ? Un mélangeur, un échangeur. C'est-à-dire, grâce à lui, on passe du monde de la terre au monde de l'air et du monde de l'air au monde de la parole. Donc, ce qui est dit dans la forme chérubin, c'est comment, appartenant à tel type d'étage, à tel type de lieu, à tel type de spécialité, à tel type d'ordre, vous allez passer à un autre ordre, à un autre monde, à une autre spécialité, à un autre étage. C'est-à-dire, ce n'est plus un messager, c'est ce qui permet de faire passer un message d'un lieu à un lieu qui n'a rien à voir avec lui. D'accord ? C'est ça. Vous passez du monde de la terre au monde de l'air et du monde de l'air au monde de la parole. C'est donc, non pas un message, non pas un messager, mais à lui seul, une messagerie, ce qui permet de passer d'un monde à un autre. Nous ne faisons que ça, aujourd'hui. Non seulement, nous faisons des canaux de messages, des messages qui passent à travers ces canaux, mais nous construisons des échangeurs qui permettent, à un moment donné, de passer un flux de messages d'un monde à un autre. Un aéroport, un échangeur d'autoroute, de ces machines qui permettent de passer d'un ensemble d'ordinateurs à un ensemble d'ordinateurs situés dans un continent différent, et ainsi de suite. Nous fabriquons des chérubins. Nous sommes dans le monde des chérubins, et ainsi de suite. Et vous voyez que chaque fois que j'analyse d'un côté les problèmes du monde contemporain, je trouve un élément du côté des anges qui me l'explique. mais réciproquement, je viens de vous le montrer, chaque fois que je regarde une forme du côté des anges, voilà qui correspond non seulement à notre monde, mais à une catégorie la plus pointue, la plus avancée, la plus technique de nos découvertes contemporaines et de nos avancées les plus pertinentes. Donc, j'ai gagné d'une certaine manière. Mon court-circuit est réalisé. J'ai d'un côté une forme simple et de l'autre côté le monde sur lequel nous nous posons tant de problèmes. J'ai voulu donc faire un livre très simple et peut-être pourrait-on lui trouver un titre ou plutôt un genre. Non, je n'ai pas honte de le dire. Je crois que j'ai écrit le premier roman photo philosophique. C'est-à-dire que non seulement j'ai écrit un récit avec un dialogue, mais j'ai voulu l'illustrer. Pourquoi ? Parce que demain, nos enfants penseront langage et image en même temps. C'est déjà fait. Et par conséquent, il faut organiser le langage adhérant aux images. Et lorsque j'ai écrit les légendes, j'ai eu la sensation d'écrire la couture entre le langage et les images. Et les images expriment dans ce livre la tension d'explication qui peut exister entre le monde des anges, spirituel, religieux, etc., et le monde contemporain tel que je vous l'ai décrit. Vous verrez quelquefois des images avec d'un côté le kéroub assyrien, gardien du temple, et de l'autre côté un échangeur d'autoroute. Quand vous ouvrez le livre, cela fait une sorte de tension. Au premier abord, on ne comprend pas. À la seconde lecture, on s'aperçoit que cette incompréhension laisse la place à la vraie explication. Voilà pourquoi j'ai écrit un livre sur les anges. Ce n'est donc pas un livre nouveau pour moi parce qu'il se réfère à tous les Hermès qui précèdent, mais il est nouveau pour moi parce que j'ai tenté avec le plus de meilleure volonté possible de trouver une autre forme, un autre moyen et une autre conclusion sur laquelle je vais conclure aujourd'hui. Les communications dont j'ai parlé sont des communications à deux entrées, une bonne et une mauvaise et c'est parfois la même. Je vous ai dit tout à l'heure que la langue était la meilleure et la pire des choses et qu'un canal de communication le meilleur pouvait se boucher par succès et que donc il y avait des logiques de renversement perpétuel qui travaillaient le monde des messageries. Donc la communication est aisée à la fois et mal aisée et c'est presque une même chose que de dire qu'elle est aisée et mal aisée et donc ce monde de communication et Dieu sait si nous en plaignons est un monde où on communique peut-être de moins en moins. Nous sommes interconnectés de façon nombreuse, variée, souvent d'excellente qualité et cependant nous sommes seuls et la solitude augmente dans un monde où nous devrions tous être solidaires et l'amour des localités croît dans un monde qui devrait être universel. Les tribus se battent entre elles au moment même où nous construisons grâce à ces opérateurs angéliques un monde en plein processus de mondialisation. Demain, c'est la mondialisation et cependant par une sorte d'égalité de l'action et de la réaction nous retombons dans les problèmes de tribus. Pourquoi ? C'est que nous communiquons. Pourquoi ? C'est que nous communiquons mal. Bien, mal, voilà toujours l'iceberg qui est en train de se promener entre la partie émergée et son renversement. Et donc, j'ai voulu que ce livre qui est un dialogue entre deux personnages tout à fait repérables et concrets avec des métiers tout à fait analogues aux nôtres deviennent eux-mêmes des anges. Et à la fin, en effet, ils deviennent des anges et ils deviennent des anges pour une raison que vous avez devinée depuis longtemps, c'est parce qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et c'est ainsi qu'un livre sur la communication devient forcément un livre d'amour, un roman d'amour, une déclaration continuée d'amour parce qu'il n'y a au monde qu'une seule communication qui tienne, c'est l'amour. C'est un livre sur les anges et là, nous retrouvons exactement la véritable signification des anges. C'est que les anges sont essentiellement amoureux. Et c'est pourquoi il y a dans notre tradition religieuse, juive, musulmane ou chrétienne sur les anges, une erreur, une seule que j'ai relevée dans mon livre et contre laquelle je m'inscris en faux. C'est que depuis le livre d'Enoch, très ancien écrit de langue hébraïque et les films les plus récents, on dit que les anges chutent parce qu'ils tombent amoureux de la plus belle des filles des mortels. Quelle erreur gigantesque ! Les anges ne chutent pas parce qu'ils tombent amoureux. les anges deviennent des anges parce qu'ils sont amoureux. Mais alors de quoi chutent les anges ? Pourquoi deviennent-ils des démons ? Il y a un secret là-dessus. Je crois très profondément qu'ils deviennent des démons parce qu'ils prennent le pouvoir. Mon livre commence comme ça. Croyez-vous aux anges ? La femme dit à l'homme croyez-vous aux anges ? Et l'homme répond que bien entendu il n'y croit pas. Pourquoi ? Parce que depuis très longtemps quand il était petit en classe on lui faisait rire du problème du sexe des anges. Alors j'ai traité bien entendu. Bien entendu je ne pouvais pas ne pas le traiter et je vais vous donner la solution quoique je aimerais bien que vous lisiez dans le livre ma solution bien entendu. Mais enfin je vais vous la donner. Mais au lieu de la faire comme dans mon livre je vais vous raconter une histoire. Avec une histoire les choses deviennent toujours beaucoup plus claires. je suis célibataire c'est pas vrai mais j'invente je suis célibataire ma solitude commence à me peser je désire me marier mais pour des raisons professionnelles et personnelles je ne suis jamais dans la situation de rencontrer quelqu'un que je pourrais demander en mariage. Alors il y a des échangeurs pour ça qui s'appellent des agences matrimoniales. J'écris donc ou je téléphone à une agence matrimoniale pour lui demander s'il pourrait me trouver l'âme sœur que je cherche depuis longtemps en vain. Et je rencontre là une dame qui est la secrétaire de l'agence matrimoniale et au lieu nous y sommes au lieu de me présenter l'ensemble des fiches qu'elle a au lieu de me présenter l'ensemble des candidates qui ont déjà payé pour trouver l'âme frère si j'ose dire elle entreprend de me séduire. Elle était l'intermédiaire. Elle était l'intermédiaire entre le demandeur et les demandresses. Et au lieu de jouer son rôle d'intermédiaire elle prend le message à son profit. D'accord ? Et à ce moment-là au lieu d'être intermédiaire elle devient bénéficiaire. Vous êtes bien d'accord ? Mais comment devient-elle bénéficiaire en usant de son charme féminin ? C'est en devenant une femme qu'elle trahit son rôle d'intermédiaire. Je m'arrête. Je suis une femme. Je vais à l'agence matrimoniale. Je trouve un secrétaire. Et au lieu de me faire voir l'ensemble des candidats il me séduit. Il n'est plus intermédiaire. Il n'est donc plus un ange. L'ange c'est le messager c'est l'intermédiaire. Mais il ne sera plus un ange dès le moment où devenant un homme il me séduira. Il prendra donc la place de ceux qui ont payé. Donc c'est en trahissant son rôle d'intermédiaire que l'ange chute. Comment le fait-il ? Dans le premier cas en devenant une femme dans le second cas en devenant un homme. C'est-à-dire en usant son charme féminin ou en usant de son charme je ne sais pas masculin. Et dans ce cas-là il a un sexe. Par conséquent qu'est-ce qu'un intermédiaire ? Je suis professeur de philosophie. Et je dois vous expliquer aujourd'hui telle ou telle théorie philosophique religieuse ou historique. Et au lieu de vous l'expliquer je vous fais voir à quel point je suis intelligent. Je ne voulais pas expliquer. mais vous sortez avec l'admiration de votre professeur de philosophie. C'est un salaud. Parce qu'au lieu d'être l'intermédiaire au lieu de vous porter le message il fait voir sa belle mine. C'est un salaud. Le professeur doit s'effacer. Le corps professoral doit effacer son corps pour transmettre le message. C'est-à-dire un bon cours de philosophie c'est un cours où à un moment les gens qui sont là oublient complètement que le professeur a un corps qu'il a un nom et qu'il est même là et que tout d'un coup par la porte de derrière la porte s'ouvre et que la philosophie elle-même rentre. Et tout d'un coup les gens ne regardent plus le professeur mais la philosophie qui vient de rentrer. Donc il n'a plus de corps. D'une certaine manière l'intermédiaire est bon lorsqu'il n'existe plus. Attention il n'est mauvais lorsqu'il apparaît. Apparition. Vous voyez ce que ça veut dire l'apparition ? Et par conséquent le problème de l'intermédiaire ou du messager c'est de disparaître comme intermédiaire. D'on n'avoir pas de corps d'on n'avoir pas de sexe. Le problème du sexe des anges est réglé. Mais il est beaucoup plus profond que d'être réglé. Je vous demanderai à votre retour de prendre la Bible. Il y a un passage dans la Bible extraordinaire dans le livre de Gédéon. Voilà comment se dit « L'ange du Seigneur apparu à Gédéon et lui dit de point bababababam Gédéon lui répondit babababam Alors Dieu dit babababam et Gédéon lui répondit. » C'est-à-dire d'un côté il y a Gédéon et qui lui parle ? Eh bien quand vous lisez la Bible vous ne le savez pas. Pourquoi ? Parce que la Bible dit tantôt l'ange du Seigneur tantôt le Seigneur tantôt l'ange du Seigneur tantôt le Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur apparaît grâce à l'ange par l'ange contre l'ange. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire l'intermédiaire est là sans être là. Il ne faut pas qu'il soit là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce texte de la Bible que tous les commentateurs de la Bible se sont épuisés à expliquer s'explique admirablement par la télé. Je vais vous faire une confidence mais vous ne le direz à personne. Lorsque je suis rentré à l'Académie française j'ai dû faire l'éloge d'Edgar Ford. Edgar Ford est un homme qui a écrit des livres. J'ai lu ses livres. Mais d'autre part comme c'était un homme politique il a paru à la radio et à la télé. J'ai donc demandé à Lina de me donner ses bandes de télé. Je vais vous les raconter ses bandes de télé. En 1960 59-60 Edgar Ford ayant fait un livre sur les finances sur Turgot exactement la télévision le film en plan fixe et la voix en dehors lui pose la question vous avez écrit un livre sur Turgot pourriez-vous nous expliquer et Edgar Ford explique. Et moi qui vois la chose je prends des notes parce que c'est intéressant d'entendre Edgar Ford parler. 69 75 la voix dehors rentre et on voit deux personnes l'intermédiaire et Edgar Ford l'intermédiaire pose des questions à Edgar Ford qui répond déjà on prend moins de notes puisque l'intermédiaire prend déjà 50% du temps 1980 l'intermédiaire prend trois quarts du temps et à la fin de sa vie Edgar Ford se pfff et l'intermédiaire ne voyait qu'elle vous voyez ce que je veux dire voilà le problème du sexe des anges c'est à dire l'intermédiaire est d'autant meilleur qu'il s'efface voyez parce que c'est en s'effaçant devant un message que le message que le message paraît et donc le problème de l'ange est très raffiné très raffiné il faut qu'il s'incarne il faut qu'on le voit autrement le message ne passe pas donc il faut qu'il apparaisse mais au moment où il est apparu hop il faut qu'il disparaisse pour laisser la place au message voyez il faut qu'il apparaisse pour incarner le message et il faut qu'il disparaisse pour laisser la place au message à sa place à lui voyez donc le problème de l'apparition de l'ange de la disparition de l'ange du fait qu'on dise un ange passe voyez c'est quelque chose d'extraordinement raffiné qui permet de comprendre les abus des intermédiaires voyez le parasitage de la communication c'est à dire au lieu d'avoir des messages désormais il n'y a plus que il n'y a plus que le présentateur je vous remercie la parole est à vous maintenant et je souhaite que comme d'habitude quand je viens chez Denis Mola la vraie partie de mon intervention devienne la partie où je réponds aux questions que vous allez me poser je vous avertis que la question la plus difficile toujours c'est la première alors il faut que quelqu'un soit très courageux pour poser la première après il n'y a plus de problème alors qui est le plus courageux voilà est-ce qu'on pourrait dire de la même façon que la communication est notre part d'angélisme notre part d'ange oui c'est à dire à laquelle on aspire aussi oui c'est à dire que la communication qui a envahi notre monde chaque fois qu'il y a une pratique qui domine le monde il y a une figure qui l'explique au XVIIe siècle je ne sais pas si vous en souvenez la notion de travail apparaît de façon très forte et le dieu Hercule est représenté partout si vous allez au château de Volvicomte par exemple vous verrez au sommet une énorme statue d'Hercule pourquoi parce que dès le XVIIe siècle on s'aperçoit que le problème qui sera majeur dans la construction de la société ça sera le travail et on est encore dans ce monde là dont c'est Hercule qui explique vous voyez tandis que notre monde dérivant vers la messagerie la transmission des messages les problèmes posés par les messages le parasitage des messages les intermédiaires etc je ne vois vraiment que les anges tels que nous les avons appris dans notre théologie d'enfance qui explique vraiment ça de façon claire très distinctes y compris même leur attitude à Noël puisque nous ne sommes pas loin de Noël permettez-moi de vous dire la vérité sur les anges dans nos campagnes j'ai mis dans mon livre une extraordinaire nativité de Giotto et il y a la crèche avec la vierge qui vient d'accoucher etc et puis il y a des anges au-dessus qui chantent dans nos campagnes et regardez le livre et voyez comment ils sont représentés ces anges là la théologie la plus ancienne sur ces anges là consiste à dire les anges gardaient autrefois chaque homme chaque collectivité les villages les communes les campagnes et les villes et puis ils avaient échoué d'une certaine manière ils avaient échoué à sauver le monde et tout d'un coup arrive quelqu'un qui sera probablement plus efficace à ce moment là ils chantent et ils s'en font et c'est pourquoi théologiquement les anges sont très appréciés dans le monde hébreu dans le monde juif sont extraordinairement appréciés dans le monde musulman parce que ces deux ces deux monothéismes sont des monothéismes au sens strict et qui ont besoin des anges mais que la théologie chrétienne ça l'est toujours méfié parce que c'est des concurrents aux médiateurs vous voyez le médiateur étant venu on n'a plus tellement besoin alors il y a une sorte de il y a une sorte de malaise dans le christianisme sur les anges et c'est pour ça que ça m'intéresse tant c'est qu'il y a un même malaise chez nous sur le problème de la communication est-ce que à propos des chérubins et de l'origine assyrienne est-ce que vous feriez de l'image du sphinx souvent représenté un des avatars de cette représentation ce qui renverrait quand même le sphinx pose des questions et des énigmes non je ne crois pas parce que parce que là c'est une tradition toute différente qui est vraiment très écartée de la tradition majeure qui nous passe par la bible juive vers l'ancien testament vous voyez donc le sphinx là est une figure un peu écartée parce que là le messager c'est le dieu Thoth vous voyez ça c'est la tradition plutôt égyptienne qui est une autre branche des civilisations sémitiques j'ai beaucoup étudié ça ces problèmes là quand j'ai écrit statut que j'avais présenté ici il y a quelques années mais non là c'est pas tout à fait le sphinx c'est vraiment le kéroub assyro-babylonien voyez comment on passe avec ce livre à la fois de la théologie aux problèmes les plus actuels et ça donne lieu à une réconciliation à laquelle je ne m'attendais pas entre les problèmes religieux les plus classiques et les problèmes les plus aigus du monde contemporain ça donne une sorte de réconciliation tout à fait étonnante et qui m'a étonné moi-même c'est à dire la forme des anges était quand même beaucoup plus intéressante que la vieille figure d'Hermès sur laquelle je m'épuisais depuis quelques dizaines d'années je sais que vous avez l'art des mots percutants et j'ai trouvé une expression dans votre livre qui m'a beaucoup a retenu beaucoup mon attention c'est l'homme rotonde et c'est associé à la figure de la de cette image qui va devenir archaïque c'est à dire la locomotive qui est prête à démarrer à tourner suivant un demi-cercle ou un cercle peut-être la rotonde alors ça ce mot-là m'a renvoyé évidemment à d'autres livres enfin je ne sais pas si ça mérite qu'on en on peut en parler si vous voulez oui oui on peut en parler sens peut-être plus profond que je n'ai pas saisi moi-même c'est une figure qui va me permettre de rebondir encore sur le sexe des anges si j'ose dire parce que il faut expliquer aux jeunes gens qui sont présents ici ce que c'est qu'une rotonde parce que ça a disparu de notre monde actuel autrefois dans les gares il y a peut-être encore mais à ma connaissance elles sont disparues lorsqu'on allait lorsqu'on a attelé une locomotive à un train ou quelquefois quand on l'a mené à réparation on la faisait passer dans une sorte de lieu complètement circulaire où la locomotive se mettait sur un cercle qui elle-même était un cercle pivotant vous voyez et comme la locomotive était sur des rails on pouvait grâce à ce plateau pivotant faire correspondre la locomotive avec des trains qui se trouvaient sur des rails qui se trouvaient en éventail ou en en rayon autour de ce cercle-là alors la locomotive arrivait de Rouen à Paris on l'a décrochée et puis on tournait et on lui faisait prendre le train de Clermont-Ferrand ou il arrivait de Marseille on la tournait et on faisait prendre le train de Bordeaux vous voyez c'était pour réorienter la locomotive sur d'autres trains alors j'ai beaucoup réfléchi sur ce domaine-là parce que c'est un échangeur c'est exactement un échangeur c'est exactement la plus ancienne figure technique que nous avions pour dire un message à un sens donné et puis tout d'un coup on va on va le décliner sur un autre sens où une messagerie était destinée là ou là et on va la faire la faire passer sur sur un autre sens alors là on a une pluralité de sens c'est-à-dire une sorte d'univers polysémique avec un sens 2, 3, 4, 5, 6 etc. autour et ça c'est assez facile à comprendre mais ce qui est intéressant à comprendre c'est ce qui se passe dans le cercle au milieu le cercle au milieu a un sens mais tout d'un coup il peut correspondre à n'importe quel autre sens et je me posais la question quel est l'être qui par son action par sa pensée par ses intentions par son amour par n'est pas fixé sur un sens donné mais qui est suffisamment libre mobile, intelligent adaptatif rapide pour comprendre simplement par un type de rotation telle intention tel projet telle idée et je dis souvent que cet être là mobile, adaptatif sachant prendre plusieurs sens je l'appelle blanc blanc comme la robe d'un ange pourquoi ? parce qu'il a suffisamment de rapidité pour comprendre une couleur, deux couleurs trois couleurs et la somme des couleurs c'est le blanc la somme des sens c'est le cercle la somme des communications c'est l'ange voilà et du coup cette espèce de cercle qui va dans tous les sens permet de comprendre ce que c'est que peut-être même l'attention je fais attention mais que je fasse attention si je suis chercheur en mathématiques au problème mais aussi que je fasse attention si je suis chasseur ou gardien de but ou que je monte au filet vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire le chasseur il ne sait pas d'où le perdreau va arriver il a donc une attention multipolaire dans tous les sens de la même façon un philosophe qui cherche le concept qui sera adapté à son problème de la même façon le gardien de but qui ne sait pas de quel côté la balle arrivera ou celui qui monte au filet qui est obligé de faire attention gauche-droite au bas vous voyez il y a donc dans notre adaptation intellectuelle quelque chose comme cette rotonde métastable qui n'a aucun sens parce qu'il a tous les sens vous voyez et bien entendu il y a là quelque chose qui peut être parfaitement imagé par à la fois la blancheur ou la transparence de celui qui prévoit qui vraiment est un bon messager autrement dit je ne sais pas s'il y a parmi vous de ces gens merveilleux dont j'envis jusqu'à la jalousie l'intelligence attentive c'est le traducteur vous savez le traducteur vous êtes à côté d'un japonais et vous dialoguez avec le japonais et il y a entre vous le truchement le traducteur qui à toute vitesse traduit les questions les réponses etc et quelle tête il a cet homme là qui est à la fois dans la langue japonaise et en temps réel c'est à dire très très vite de sorte que il m'est arrivé parfois d'avoir ce sentiment presque mystique de parler à mon interlocuteur japonais en le regardant et en comprenant ce qu'il est en train de me dire avec ses lèvres tellement que j'oublie que j'oublie l'intermédiaire qui est là et qui s'est tellement effacé que son corps n'est plus là et que tout à coup mon ami japonais parle français et qu'il me regarde et que moi je parle japonais et que cette espèce d'intermédiaire là qui s'y prenait toute la place rendrait la communication complètement boiteuse et longue et lente tandis que là en s'effaçant en devenant transparent et blanc angélique on obtient cette espèce de miracle oui réellement presque mystique d'entendre le japonais comme s'il était le jumeau que j'avais toujours connu et qui parle ma propre langue il y a là un miracle de la communication que j'exprime par cette blancheur ou cette transparence je vous remercie beaucoup et le livre auquel ça m'a renvoyé c'était Genèse et le chapitre le balai d'albes je crois vous dites au fond celui qui est multiple doit s'appeler personne oui c'est ça j'ai repris d'ailleurs à Genèse l'image du danseur dont le corps est réellement une rotonde puisque le corps du danseur doit comme vous le savez utiliser tous ses degrés de liberté pour avoir la capacité le mot est mystérieux et extraordinaire la potentialité de se mettre dans toutes les positions possibles voilà et j'ai l'impression qu'un homme intelligent c'est ce danseur vous voyez qu'est-ce que l'intelligence c'est probablement un petit ange qui danse dans notre tête qui danse qui danse tout le temps et j'ai presque l'impression que je connais le balai parce que quand je vois un électroencéphalogramme ça fait que vous voyez comment ça fait papapapapapa n'importe comment vous voyez on a l'impression qu'il y a une sorte d'extraordinaire danse à l'intérieur qui est tout le temps en train de s'adapter à des informations dont on ne sait pas d'où elles arriveront Et il y a là, bien entendu, quelque chose qui est vraiment angélique, au sens que je donne à ce mot. Cet effacement du corps sur lequel vous insistez, comme la marque de l'angélisme, on pourrait en retrouver la trace dans l'expression qu'on utilise en distillation de la part de l'ange. C'est-à-dire, c'est la part qui s'en va en fumée, c'est ça. C'est-à-dire, la part de l'ange, c'est ce qui, dans la distillation, disparaît de façon complètement volatile. Je voudrais insister sur ce mot « volatil » que j'ai employé très souvent. Ceux qui font un peu d'économie ou de théorie de la monnaie savent que le mot « volatil » est de plus en plus employé. Notre monde de messagerie est tellement rapide que les échanges de monnaie deviennent volatiles. Vous vous rappelez, on parle de la monnaie volatile. C'est une expression qui est de plus en plus utilisée en théorie de la communication, en économie, etc. Et c'est une expression parfaitement angélique. Vous êtes un vrai gascon à Genet. Il n'est pas loin, comme on dit tout à l'heure, d'Agen à Bordeaux. Mais à un moment, quand même, lorsque vous avez parlé de la communication, j'ai eu une espèce de crainte. Parce que cette communication est en train de nous envahir, vous venez de l'expliquer, mais avec beaucoup d'agrément sous la forme des anges. Un ange, c'est toujours agréable à voir, à supposer, à imaginer. Mais en réalité, est-ce que cette communication ne va pas nous envahir complètement et nous empêcher de penser ? Et je m'adresse aux philosophes, je suis loin du livre qui l'auteur passionnant, mais je voulais vous poser, je crains, ayant été nourri d'un certain humanisme à l'époque, que cette nouvelle communication à laquelle on n'était pas habitué, arrive à nous étouffer. La réponse est oui. La réponse est oui et non. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai dit que depuis Aesop, on savait bien que la communication était l'objet d'une sorte de logique, vous savez, de ces corps qui se renversent comme ça, comme les icebergs ou les ludions. Et bien entendu, l'excès de communication, je l'ai dit en commençant, le pont, dès qu'il a été inauguré et ouvert, a été bouché. Par conséquent, nous sommes tout le temps en état d'embolie, d'embolie permanente. C'est-à-dire, à force de communiquer, nous ne communiquons plus. Alors, la réponse à cette question, c'est que nous créons d'autres réseaux, d'autres canaux. Et ces canaux se bouchent à leur tour. Vous dites que ça nous empêchera de penser. Ça nous empêche beaucoup plus. Parce que le monde de la communication est un monde à la fois angélique, mais satanique. La logique en question se renversant, l'ange lui-même chute et devient satan. Et par conséquent, le monde de l'universalité dont je parlais, c'est le monde aussi de l'universalité non seulement des communications, mais de la misère. La misère nous envahit. Neuf hommes sur dix sur la planète et dans un état misérable. Et non seulement dans le tiers-monde, c'est-à-dire à 3000 kilomètres d'ici, mais dans le quart-monde, c'est-à-dire à 4 minutes d'ici. Le tiers-monde nous envahit sous la forme du quart-monde. Et c'est là une autre universalité, une autre mondialisation. Et ce monde-là est dramatique. Ce monde-là est tragique. On en parle beaucoup. On donne rarement les moyens d'en sortir. Je vous propose ma solution. Je ne crois pas que la solution soit... Elle l'est, mais elle n'est pas exclusivement économique. Et c'est pour ça que je vais revenir à la pensée. En fait, je réponds à votre question. Je crois que nous sommes en train de mettre au point une nouvelle société. Et si j'avais un pari à faire, je dirais que la société de communication dans laquelle nous sommes dérive en ce moment vers une société de la pédagogie généralisée. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où nous allons échanger de plus en plus d'informations formatrices. Alors, extrêmement bouchées avec de la désinformation. Mais où la formation deviendra de plus en plus nécessaire. Et je crois que votre question est à la fois la difficulté et la solution. C'est-à-dire que c'est avec de la meilleure communication que la solution adviendra. Puisque la misère est le plus souvent désormais une misère de formation, de connaissance, d'expertise, d'éducation ou de pédagogie. Vous me direz que peut-être c'est le professeur ici qui parle. Mais cependant, je crois que vous, tous dans la salle, si vous aviez 10 francs à mettre sur une perspective d'avenir, je vous en supplie, mettez 10 francs sur l'éducation de vos enfants. Non pas sur telle ou telle action, l'économie disparaît, elle est trop rapide, mais le véritable investissement, c'est la formation, l'éducation, la pédagogie, la matière grise. Nous sommes dans un monde de communication qui sera de plus en plus un monde de messagerie, c'est-à-dire un monde de plus en plus exigeant en ces matières-là, c'est-à-dire dans la matière de pensée dont vous avez parlé. Je crois qu'en devenant un peu volatile, notre monde est devenu plus exigeant dans ces matières. Ce n'est pas un monde facile. C'est un monde où il y aura probablement encore des exclusions autres que celles que nous connaissons. Mais je crois que c'est inévitable et c'est dans ce monde-là que nous sommes en train de rentrer. Et ce monde, je crois bien qu'on y rentre derrière la procession des anges. Mais des anges pris vraiment au sens que je donne à ce mot, non pas angélisme, bêtement parlé, mais dans cette espèce de logique un peu raffinée que je viens de développer devant vous. Quand j'avais 9 ou 10 ans, j'ai vu un film de Cocteau qui m'a beaucoup marqué et à partir duquel je pensais que les anges avaient un rapport vraiment étroit avec les miroirs. Vous allez m'empêcher de penser par moi-même, mais j'en profite tant que vous êtes là. Je trouve que ce que vous avez dit me conforte un peu dans ce que je pensais, qu'il y avait un rapport vraiment étroit entre le miroir et l'ange, miroir comme moyen de communication entre soi et soi-même, qui est peut-être un autre, je ne sais pas. La question est dangereuse, difficile, parce qu'il n'y a pas de miroir dans mon livre et je suis toujours amené quand je parle. Il y a dans le miroir un stade que vous connaissez en matière de psychologie de l'enfant, le stade du miroir, où il y a la conscience prise de soi-même et on dirait que le miroir reflète cet ange gardien qui est soi-même, gardien de soi-même. Et à cet égard, cette image est à la fois pathétique et magnifique, mais comme d'habitude, la logique se renverse à un moment et celui qui se regarde, celui qui s'est formé soi-même en se regardant dans le miroir doit à un moment se méfier de la relation qu'il a avec sa propre image, parce qu'il est en train de devenir ce que les anciens appelaient Narcisse. Le mythe de Narcisse, c'est le mythe de celui qui se regarde dans le miroir ou dans la source et qui, à force de se regarder, se noie dans la source. Savez-vous l'origine du mot Narcisse, celui qui se regarde trop dans le miroir ? Peu de gens la savent, je voudrais vous l'enseigner, s'il vous plaît. Le mot Narcisse est un nom propre grec qui vient du nom d'une bête qu'on appelait Narcée et qui était la torpille. Vous savez, ce poisson qui, quand on le touche, donne une écharge électrique. Mais ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que Narcée, la torpille, a donné Narcisse, mais de l'autre côté, a donné Narcotique. C'est-à-dire, il y a dans le miroir quelque chose qui nous sauve en nous transformant en nous-mêmes par une sorte d'ange gardien avec laquelle nous entretenons un dialogue intérieur, mais à un moment, tout se renverse et nous nous endormons dans ce propre rapport comme dans un narcotique. Donc, il y a dans le miroir quelque chose de favorable à la communication avec soi-même, mais tout à coup quelque chose de dangereusement défavorable avec toutes sortes de communications possibles parce que le narcotique est précisément ce qui endort et ce qui permet de n'avoir absolument plus de rapport avec autrui. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, il y a une double image du miroir narcotique. Quand vous vous regardez, mesdames, messieurs, dans le miroir, songez que vous vous endormez peut-être dans une sorte de toxicité. Les deux personnages qui parlent et qui vivent dans ce récit incarnent, si le mot est bon, d'un côté le scientifique, le rationaliste, celui qui doute de la forme des anges et qui n'a jamais cru à des histoires de bonnes femmes pareilles et qui tout le temps revient sur la critique de cette image et d'autre part, une femme qui accumule les deux expertises. Elle est aussi savante et c'est pour ça qu'elle est médecin. Elle est aussi savante que son interlocuteur. Elle sait autant de physique, autant de chimie. Il se vante quelquefois comme tous les mâles mais elle le reprend gentiment et d'autre part, elle prend conscience tout à coup ce que lui n'a pas que la forme religieuse n'est pas contraire à l'expertise savante mais au contraire la soutient et lui donne l'humanisme que la science n'avait pas toute seule. Et donc, cette femme, c'est un peu la tiers instruite, c'est-à-dire la femme dont j'ai donné le portrait masculin dans un livre précédent. Et elle est médecin parce que, comme un peu la rotonde dont on parlait tout à l'heure, elle a rapport à toutes sortes de problèmes, à toutes sortes de gens, à toutes sortes de langues, d'autant plus qu'elle est médecin dans un aéroport. Et comme elle est médecin dans un aéroport, elle est obligée de soigner en toute langue et en tout genre, si j'ose dire, et en toute religion et en toute culture. Et elle est donc placée dans un endroit où l'expérience est quasi universelle. Donc, elle est médecin pour ce que j'ai dit et médecin à l'endroit dont j'ai parlé pour cette raison. D'ailleurs, au moment d'écrire le livre, je suis allé à l'aéroport de Paris et j'ai demandé de voir le médecin qui est là, c'était un homme. Et il m'a reçu très gentiment pour que je ne puisse pas dire de bêtises dans mon livre. Je lui ai expliqué quelles étaient mes intentions. Il m'a gentiment reçu et il a même poussé l'élégance et la gentillesse de me vêtir d'une blouse blanche et de me faire gentiment passer une journée avec lui pour savoir exactement quels étaient les problèmes qu'on rencontre dans un aéroport qui sont des problèmes prodigieux, qui sont tout à fait différents de la clientèle de médecins ordinaires, vous l'imaginez, parce qu'il a à la fois des problèmes de maladie, bien entendu, des problèmes de pathologie, des problèmes médicaux, des problèmes de drogue, des problèmes de misère, parce que dans les banlieues des villes où sont les aéroports, les misérables arrivent, des problèmes d'immigration clandestine et d'immigration parce qu'il est expert de la chose et ainsi de suite. Donc il est au centre d'un monde humain extraordinairement varié et dont j'avais besoin pour exprimer avec le plus de précision possible ce que c'était qu'un opérateur d'univers, si j'ose dire, un opérateur angélique qui transmet des messages de toutes sortes d'ordres dans toutes sortes de directions et pour toutes sortes de personnes. Donc la femme, c'était bien, le médecin, c'était bien et la femme médecin à cet endroit, c'était mieux encore. Voilà pourquoi je l'ai choisi. C'est une femme que j'ai beaucoup aimée pendant au moins deux ans. Je l'ai appelée Pia, comme vous le verrez. Le mot légende a deux sens. Le premier sens du mot légende, c'est conte, mythe, à la limite, racontard. Ce à quoi on n'attache pas foi. Et ainsi, on dira la légende de Roland de Roncevaux, ça veut dire qu'il n'a probablement pas existé. Ou on dira la légende, ça veut dire que probablement ce n'est pas vrai. Ça, c'est le premier sens du mot légende. Mais il y a un second sens du mot légende, c'est ce que vous voyez écrit en bas à droite au-dessus du cartouche qui accompagne des cartes de géographie. Quand vous étiez jeune, vous êtes toujours, pardon, quand j'étais jeune, je ne le suis plus, il y avait les cartes de Vidal-Lablache, vous savez, l'Europe, autant des Carolingiens, je ne sais pas, et en bas, il y avait légende. Et légende, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le signe en question, la forme en question, le point, la flèche, la ligne, signifie ville, signifie ville de plus en mille habitants, signifie si elle est verte, ça veut dire forêt, si elle est bleue, ça veut dire océan, et ainsi de suite. Ça veut dire légende d'eau. Comment il faut lire ? Alors, je prends une légende, les anges. Tout le monde n'y croit pas. Donc, je l'appelle légende. Il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Alors, je l'emploie légende. Et je prends les anges et je dis la forme ange est dans le cartouche. Dans le cartouche, il y a marqué chérubin, séraphin, trône, domination, etc. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde réel ? Eh bien, dans le monde réel, ça nous sert de légende. C'est-à-dire, la forme de l'ange nous sert de légende pour comprendre le monde contemporain. Voilà le sens du mot légende. Vous voyez ? Et j'ai été content que légende ait un troisième sens. Et ce troisième sens, c'est les petits graffitis qu'il y a sous une image. Légende, vous savez, qui explique, en dessous d'une illustration, il y a une légende. Eh bien, ce livre est illustré et il a des légendes dans ces trois sens. Le premier sens, c'est l'ange. Le deuxième sens, l'ange nous explique et nous permet de lire. C'est-à-dire, l'ange est ce qui nous permet de lire le monde contemporain. Voilà pourquoi j'ai appelé légende des hommes. Il y a un chapitre dans mon livre qui s'appelle Ange gardien, c'était bien fatal, parce que j'ai traité à peu près de toutes les vraies questions y compris le sexe des anges. Et pour traiter de l'ange gardien, je n'ai pas fait de confidences, mais presque. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des confidences, j'ai pris celle de Diderot ou celle de Jean Gionneau ou celle de... Comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait un seul auteur. Je n'ai pas la forfanterie de me comparer à ces gens-là. Mais j'écris moi aussi et je dois dire que j'ai la même expérience. Je ne crois pas qu'il y ait un seul auteur qui, au moment de signer, n'est pas un moment d'hésitation. Je ne crois pas qu'il y ait un seul auteur qui pense vraiment que ce soit lui et lui seul qui ait écrit ce qu'il publie. Comme s'il y avait une expérience forte, violente, mais réellement charnelle. que quand on écrit, on n'est jamais tout seul. Qu'il y a quelque chose qui vous pousse. Alors, on peut l'appeler n'importe comment. Alors, Musset l'a appelé l'orphelin vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Alors, Diderot l'a appelé moi, lui, moi, lui, dans le neveu de Ramon. C'était le neveu de Ramon. Alors, Jean Gionneau dans les grands chemins l'appelle l'artiste avec un grand A qui m'accompagne sur les grands chemins. Question, qui écrit Don Quichotte ? Don Quichotte ou son choc-pensin ? Les deux ? Un seul ? La liaison des deux ? Il n'y a pas de grands, je ne crois pas qu'il y ait de grands récits qui ne mettent pas en scène à un moment ce double-là. Comme s'il y avait un double à côté de l'auteur. Alors, bon, il y a des gens qui, dans les journaux, disent mon inspiratrice. Il y a quelqu'un. Et ça, c'est une expérience qui n'est pas du tout magique, qui n'est pas du tout de type imaginaire. Non, non, c'est quelque chose d'assez vrai. Et donc, j'ai traité les anges gardiens avec cette expérience vécue. Là. Voilà, c'est celle-là. Et alors, bon, je ne parle pas de moi, non, de somme dignus, mais je parle des gens qui l'ont dit. Eh bien, ils l'ont tous dit. On n'avait qu'à regarder un peu partout. Ils ont tous dit ça. Ils ont tous dit « Je est un autre ». La jaquette de mon livre représente peut-être, on ne devrait pas dire des choses pareilles, mais peut-être le plus beau tableau du monde qui, au couvent de Saint-Marc, pour ceux qui y sont allés et qui l'ont vu vraiment face à face, s'ils ne sont pas tombés à genoux, c'est qu'ils étaient vraiment indignes de le voir, c'est l'annonciation de Frangélico. Et on raconte, mais ça, bon, les historiens de l'art ne le racontent pas, bien entendu, mais la légende populaire raconte que, désespéré de faire le visage de la Vierge, il s'est entendue un jour et qu'à son réveil, elle était déjà peinte. Ce qui montre bien que ce n'était pas Frangélico. C'était peut-être pour ça qu'on l'appelait Frangélico, à la fois ange et frère, c'est-à-dire leur envoi à un autre. Je voudrais que vous sachiez pour finir, si je dois vous quitter là, s'il n'y a pas d'autres questions, que je n'ai jamais probablement eu plus de plaisir d'une part et plus de douleur qu'à écrire ce livre parce que c'est pour moi un livre qui a été très personnel et très fort dans l'expérience de l'écrire et que c'est peut-être la première fois que j'ose dire une chose pareille à propos d'un de mes livres parce que je ne l'ai jamais dit d'abord et que je n'ai jamais ni osé ni considéré que j'étais digne de le dire mais je le dis pour une fois je voudrais vraiment qu'il soit lu et vraiment qu'il soit vraiment lu non pas seulement feuilleté pour relire les images parce que non point que j'y tienne vraiment comme auteur mais presque comme philosophe je crois vraiment que notre monde a des problèmes très très graves probablement les plus graves qui se sont jamais posés à lui dans notre histoire et que nous avons à les résoudre à les résoudre vite et que parmi les solutions possibles aux problèmes en question un certain nombre sont donnés là avec la plus grande simplicité possible et 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 qu'il réunit quelque chose qui a été en plein divorce depuis déjà trois siècles c'est à dire d'une part l'expertise scientifique précise et d'autre part le sentiment religieux je vous remercie applaudissements